Voilà, on a maintenant mis les fondations, maintenant on va pouvoir construire la maison. Et tout va reposer sur un théorème fondamental. Tout ce qu'on va faire en topologie de la réduction et des espaces vectoriels repose là-dessus tant qu'on est en dimension finie. Si E est un espace vectoriel réel ou complexe, on est en dimension finie. Alors toute forme linéaire est continue. Ça c'est fondamental. La preuve est simple. On part d'une base de E, l'histoire d'identifier E à Rn. Et on regarde la norme n infini, c'est-à-dire le max des valeurs absolues des coordonnées. Alors quand je dis valeur absolue, ça peut être module si on est en complexe. Et on regarde la valeur absolue de phi de x moins y. D'accord ? Donc phi de x moins y par linéarité, ça va être la somme des x i moins y phi de E, où E, c'est la base qu'on a fixée ici. D'accord ? Et maintenant, par l'inégalité triangulaire de la valeur absolue du module, on va avoir ici, ce sera inférieur à la somme des valeurs absolues de x i moins y i, valeurs absolues de phi de E. Je peux sortir le max de x i moins y i, et il reste la somme des phi de E de i égale 1 à n. On a bien une somme finie. Ici, j'ai un nombre que je peux appeler grand M. Et là, je reconnais la norme infinie de x moins y. Ça va faire que phi est Lipschitzienne pour la norme infinie. D'accord ? Ici, sur E. D'accord ? Donc phi va de E dans R. R est muni de la valeur absolue, ou si c'est C, le module. Et ici, on a la norme sur E. On a la norme infinie. Et là, pour ça, phi est Lipschitzienne. Et comme c'est Lipschitzien, M Lipschitzien, c'est continu. Voilà. Donc ça, c'est important. Je vais dire que c'est fini là. Voilà. Et on va regarder maintenant toutes les conséquences. Les premières conséquences, d'abord, on va regarder quand ça va bien. Et après, on va regarder quand ça va moins bien. Les conséquences, c'est que, d'abord, on prend P, un polynôme à plusieurs indéterminés, à N indéterminés. Et je regarde la fonction au polynôme associé, qui va de KN dans K, qui au N duplé XN, XI, associe P de X1 jusqu'à XN. Et bien, ça va être continu. Pourquoi c'est continu ? L'application qui, à X1 jusqu'à XN, associe XI, sa IEM coordonnée, c'est une forme linéaire. Donc ça va être continu. Et donc, les polynômes qui sont des combinaisons de tout ça, par théorème sur les fonctions continues, c'est continu. Alors ça, ça va être important parce que le déterminant, ça va être continu. Parce que c'est un polynôme, dans les coordonnées, bien sûr, d'une matrice. Maintenant, les mineurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mineur ? Donc, on part d'une matrice, on peut même partir d'une matrice MN, d'accord ? Voilà. Je fixe un certain nombre de colonnes J et un sous-ensemble de lignes I, de sorte à ce que I et J, attention, aient le même cardinal. Et je regarde maintenant le mineur IJ, ça nous donne une application, d'accord ? Qui va être un espèce de déterminant, mais juste spécialisé en ces intersections de lignes et de colonnes, d'accord ? Et là, forcément, c'est une application polynomiale, donc c'est continu. Bon, la trace, évidemment, c'est linéaire, mais la trace de A puissance K, qui sert beaucoup, ça va être aussi quelque chose de continu. D'accord ? Maintenant, on regarde maintenant une application, là on regardait des applications d'espace dans le K. Maintenant, on peut regarder coordonnée par coordonnée. C'est-à-dire des applications de MN, par exemple, dans MN, de l'espace dans l'espace, ou de l'espace dans un autre espace. Donc, par exemple, l'application qu'on utilise souvent, on fixe P, un polynôme à une indéterminée, sur K, et on regarde A donne P de A. Donc, ça va de MN dans MN, et ça, forcément, c'est continu, parce que toutes les coordonnées qu'on va obtenir ici, d'accord, vont être des polynômes en les coordonnées ici. Donc, comme chaque coordonnée est continue, puisque c'est polynomial, d'accord, ici, et bien, globalement, ce sera continu. Donc, ça, c'est une application continue. On l'utilise tout le temps, et il faut bien voir que tout vient du théorème fondamental. Ensuite, GLN de GLN dans GLN. Cette fois-ci, attention, c'est de GLN dans GLN. Donc, GLN, lui, c'est une partie de MN de K, donc, qui va hériter de la topologie induite sur cette partie, d'accord, et maintenant, on regarde l'application qui a A donne A puissance moins 1, et bien, encore une fois, c'est continu. Mais là, c'est un petit peu plus délicat. Pourquoi c'est continu ? Parce que c'est 1 sur déterminant de A, transposé de la comatrice de A. Ça, c'est bien connu. Le déterminant, il est non nul, il est continu. Donc, ici, on va avoir une fraction rationnelle, donc ça reste continu. Et la comatrice, c'est juste des mineurs, donc c'est continu. Et la transposée, c'est linéaire, donc c'est continu. Donc, tout ça, ça va être continu. Donc, A donne A moins 1 et continue. Maintenant, de MN dans K, je reviens de MN dans K, et je regarde l'application qui a A donne le coefficient en X puissance K du polynôme caractéristique de A. Alors, si vous regardez bien, je l'appelle TK de A, d'accord, cette application. Alors, bien sûr, qui A, c'est le déterminant de X, I, N, moins A. Et quand on va développer le déterminant, on va voir que le coefficient en XK, c'est un polynôme en les coefficients de A. Comme c'est un polynôme dont les coefficients de A, et bien, ça va être encore continu. Donc, les applications TK de A sont continues. Juste pour vous donner une idée, si vous prenez N égale 2, d'accord, bah, T1 de A, ici, pardon, T1 de A, c'est l'opposé de la trace, et T0 de A, c'est le déterminant, d'accord, c'est le déterminant de A, d'accord. Donc, vous voyez bien, ce sont des polynômes, ici, on peut même calculer leurs degrés, ils sont homogènes, voilà. Et ce qu'il va faire, étant donné que toutes ces fonctions-là sont continues, ça va faire que si on regarde l'application de MN dans K de X, indice N, donc ça, c'est les polynômes de deuxième inférieure à N sur K, qui à A associe le polynôme caractéristique, et bien, ça va être quelque chose de continu, d'accord. Alors, attention, là, on a mis une topologie, d'accord, et d'espaces de dimension finie, mais là aussi, on est sur un espace de dimension finie qui a sa topologie, mais on regarde les choses coordonnées par coordonnées, et chaque coordonnée, c'est les TK de A, donc c'est continu, donc, comme c'est continu par coordonnées, c'est continu globalement. Alors, on a vu ce qui allait bien, ce qui commutait bien avec la limite, c'est-à-dire ce qui est continu. On va voir maintenant ce qui ne commute pas avec la limite, c'est-à-dire ce qui n'est pas continu. Par exemple, regardez le rang. Le rang, on va le regarder comme application de M, indice MN de K, K, C, R ou C, dans N, qui à A donne rang de A. Mais regardez bien, vous prenez cette suite de matrice, à K, avec que des 1 ici, et le dernier, c'est 1 sur K, et là, c'est que des zéros ailleurs. Et là, vous mettez R, élément non nul, sur la diagonale, les 1 et le 1 sur K. Bon, vous voyez que c'est de rang R, mais quand K tend vers l'infini, la limite, ça va être... D'ailleurs, contre parenthèse, vous montrez bien que la limite, c'est la matrice que vous pensez, c'est-à-dire avec un zéro ici, d'accord, parce qu'avec la norme infinie, donc ce, c'est une petite parenthèse. Mais bref, la limite est de rang K moins 1. Et si j'avais laissé juste R prime 1, et le reste des 1 sur K, d'accord, avec R prime strictement plus petit que R, eh bien, ça aurait tendu vers une matrice de rang R prime, d'accord ? Donc, c'est pas continu, puisque, bah oui, parce que normalement, si ça avait été continu, le rang aurait dû rester R. En revanche, on peut dire quelque chose, c'est-à-dire qu'on a pu, en passant à la limite, tomber sur des rangs inférieurs, strictement inférieurs, mais on n'aurait pas pu aller, en passant à la limite, vers des rangs supérieurs. Voilà. Alors pourquoi ? Parce que le rang, c'est la taille maximale d'un mineur non-nul. C'est-à-dire que si vous prenez AK, une suite de matrice, avec le rang de AK égale R, quel que soit K, et AK qui tend vers A, alors, le rang de A est forcément inférieur à K. En effet, si vous prenez delta R prime de AK, delta R prime, delta, c'est un mineur. Un mineur, on sait que c'est continu. Et on va prendre un mineur de taille R prime, où R prime est strictement supérieur à R. Donc, on sait, puisque le rang de AK, c'est R, et d'après ce théorème, on sait que delta R prime de AK est forcément zéro. D'accord ? Donc, on passe à la limite, et comme delta R prime est continu, ça fait delta R prime de A égale zéro. Et donc, ça veut dire que A est de rang strictement inférieur à R prime, puisque c'est vrai pour tout mineur de taille R prime. On a montré, en fait, que le rang ne pouvait aller qu'en diminuant. Il ne peut pas aller en augmentant, grâce à ce théorème. C'est ce qu'on appelle la semi-continuité inférieure du rang. Le rang est une application semi-continue inférieurement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas continue, mais elle ne peut que descendre. Et d'après la formule du rang, vous en déduisez que la même application, mais qui A donne, donc avec les mêmes ensembles de départ et d'arrivée, mais qui A donne la dimension du noyau de A, au lieu de l'image, et bien, ça va être semi-continu supérieurement. C'est-à-dire qu'à la limite, un rang ne peut que diminuer et un noyau ne peut qu'augmenter. Voilà comment on peut résumer ça. Maintenant, encore un autre truc qui ne va pas, c'est le polynôme minimal. On a vu que le polynôme caractéristique, lui, il reste tranquille, mais le polynôme minimal, non. Vous prenez AK, une suite, telle que AK tend vers A, c'est une suite de matrices, dans MN de K, et on suppose que le polynôme minimal de AK est constant, c'est un polynôme Q, constant pour tous les éléments de la suite. Donc, qu'est-ce que vous en déduisez ? Vous en déduisez que Q de AK est égal à 0, évidemment, ceci, quel que soit K, mais comme Q est un polynôme, c'est continu, on peut faire un échange de passage à la limite. Limite de Q de AK, c'est Q de limite de AK, et donc 0, c'est Q de A. Mais Q de A, vous ne pouvez pas en déduire que Q, c'est le polynôme minimal de A. Le polynôme minimal de A, en fait, tout ce que vous pouvez dire, c'est qu'il divise Q. Donc ici, vous mettez comme ordre la divisibilité, d'accord ? L'ordre de la division, d'accord ? Ici. Et vous voyez que le polynôme minimal, c'est une fonction semi-continue inférieurement. Voilà. C'est-à-dire que... Alors maintenant, on va donner un exemple, un contre-exemple, pour montrer que on n'a pas toujours l'égalité. ici, vous prenez une matrice népotente, d'accord ? Vous prenez ici que des 1 là. Donc vous savez que le polynôme minimal ici, le polynôme caractéristique, c'est Xn. Mais le fait d'avoir mis que des non-nuls sur la surdiagonale, vous allez voir que tous les X puissance M sont non-nuls jusqu'à X puissance N, d'accord ? Et X puissance N, évidemment, est nul. Donc le polynôme minimal de ça, c'est X puissance N, d'accord ? Pourtant, quand vous allez faire tendre K vers l'infini, et bien le polynôme minimal, ça va être X puissance, donc vous allez avoir un 0 là, et le polynôme minimal, ça va être X puissance N moins 1. Et si vous ajoutez des K, et bien vous avez, si par exemple vous laissez M moins 1, 1 ici, alors le polynôme, et le reste c'est des 1 sur K, alors le polynôme minimal, ça va être X puissance N, d'accord ? Et si vous mettez des 1 sur K partout, vous voyez qu'à la limite, vous allez avoir 0, et donc le polynôme minimal, c'est X. Donc vous voyez, vous pouvez tout décliner, d'accord ? Non seulement le polynôme minimal divise strictement le polynôme minimal de la suite, mais en plus, on peut se payer le luxe de décliner toutes les possibilités de divisibilité ici. Voilà, et ça c'est vrai en général. Autre chose, on suppose, mais bon, ça va nous permettre de conclure cette histoire, on suppose que AK est une suite de matrices, de matrices dans MN de K, qui converge vers une matrice A. Bon, on suppose que le polynôme caractéristique est constant, égal à P, d'accord ? Alors, vous voyez que, on sait que le polynôme caractéristique de A, ça va être le polynôme caractéristique P, parce que le polynôme caractéristique est continu, c'est ce qu'on a vu. Donc, M A de lambda, lui, je mets une flèche comme ça, ça veut dire qu'il ne bouge pas. OK ? La multiplicité algébrique de lambda. Donc, on a fixé lambda dans le spectre, et la multiplicité algébrique ne bouge pas. Par contre, la multiplicité géométrique monte. Pourquoi ? Parce que c'est un noyau, c'est la dimension d'un noyau. D'accord ? Voilà. Et en revanche, si on suppose de plus que mu AK est égal à Q, est fixé, d'accord ? Donc, là, c'était le polynôme caractéristique qui était fixé, là, c'est le polynôme minimal qui est fixé pour tous les éléments de la suite, alors, NA de lambda, ça, c'est la multiplicité de la racine lambda dans le polynôme mu, c'est-à-dire dans le polynôme Q, ben là, ça va descendre, parce que, quand ça va passer à la limite, eh ben, ça divise, donc ça veut dire, par le terrain fondamental de l'arithmétique, que forcément, ceci, ça descend. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est la multiplicité géométrique et la multiplicité de... 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 de la racine lambda de mu sont deux multiplicités qui... qui se croisent, il y en a une quand il y en a une qui monte, l'autre descend, et ça, on le voit très bien quand on regarde les... les tableaux de Jung, ce que je vous conseille un petit peu pour voir un petit peu les limites du domaine de la réduction à la cargagation. Voilà.